Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment la technologie de ChatJPT peut vous aider dans la création de votre chaîne YouTube. J'étais en train d'uploader ma vidéo et je me suis dit, bon, ça serait peut-être intéressant de faire une mise en contexte et de montrer comment je me sers de l'intelligence artificielle pour m'aider quand je veux uploader une vidéo sur YouTube. Donc dans cette vidéo, vous allez voir comment gagner du temps pour créer votre description YouTube, mais également comment l'intelligence artificielle peut vous aider dans le référencement. Donc on va pouvoir générer des mots-clés liés à la description. Donc on passe directement sur mon écran pour que je vous montre ça. Alors ici, on arrive directement sur ma chaîne YouTube. Donc je suis en train d'uploader une vidéo qui parle de ChatJPT et du fait que ChatJPT bloque certaines personnes parce que l'API est surchargée ou en pleine capacité. Donc je donne dans cette vidéo une solution pour couvrir ce problème. Donc maintenant, je souhaite avoir une description pour cette vidéo. Qui n'est pas forcément évidente à écrire pour une intelligence artificielle parce que ce n'est pas un sujet fort commun. Donc on va voir comment elle va s'en sortir par rapport à cette situation. Donc moi, pour ce cas d'utilisation, je vais utiliser Procopy. Donc juste une petite parenthèse. Procopy utilise la même technologie que ChatJPT. La différence, c'est que Procopy a été optimisé pour les entrepreneurs en ligne et dans le marché francophone. Donc ici, je vais aller sur le chatbot de Procopy et je vais lui dire « Écris-moi une description de vidéo YouTube pour le sujet. » ChatJPT est surchargé et en pleine capacité. Et donc impossible à utiliser. Je donne dans cette vidéo des conseils pour résoudre ce problème. Donc ici, j'ai donné un peu plus de contexte parce que ce n'est pas une situation commune. Et donc je préfère l'aider, l'aiguiller. Comme ça, j'obtiens directement une bonne sortie. Donc ici, elle nous a donné. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment résoudre le problème de ChatJPT qui est surchargé et en pleine capacité, rendant l'utilisation impossible. Je vais vous montrer une série d'étapes faciles à suivre pour vous aider à régler ce problème et à rétablir votre connexion à ChatJPT. Cette vidéo est un guide pratique pour vous aider à rétablir votre connexion à ChatJPT et à retrouver ses fonctionnalités. Alors regardez cette vidéo et découvrez comment votre problème de ChatJPT est surchargé et en pleine capacité. Donc comment résoudre votre problème. Donc ici, maintenant j'ai la description. Je vais pouvoir directement la mettre sur ma chaîne YouTube. Donc je vais pouvoir aller ici, mettre cette description ici si elle me convient. Dans cette situation, elle me convient parce que ce n'est pas une description qui aurait été simple à écrire parce que, comme je vous le disais, ce n'est pas une situation fort commune. Ensuite, je vais lui dire « Donne-moi les mots-clés pour le référencement ». Et donc ici, je vais lui demander qu'elle m'écrive les mots-clés pour le référencement. Donc ici, à ma donnée, ChatJPT, surcharger, capacité, résoudre, connexion, fonctionnalité, guide pratique et découvrir. Donc c'est les différents mots que l'on retrouve dans la description. Et je vais pouvoir maintenant directement aller sur ma chaîne YouTube. Aller dans « Plus ». Et dans les mots-clés, je vais directement avoir ces mots-clés. Alors, en fonction de votre sujet, de la vidéo, vous aurez une description plus ou moins longue. Et en fonction de ça, vous aurez autant de mots-clés qui suivront la description. Donc, c'est très simple. Ça vous fait gagner énormément de temps en termes de productivité. Ça permet d'éviter, en fait, de se dire « Ah, je n'ai pas envie de créer de vidéos YouTube parce que je vais devoir ensuite créer une description, rajouter les mots-clés pour qu'elles soient bien référencées, etc. » Ici, en fait, on peut voir que dans ce cas-ci, en quelques secondes, j'ai obtenu une description, j'ai obtenu des mots-clés et ça accélère à 100% le travail d'un entrepreneur. Donc, si vous voulez en savoir plus concernant Procopy, vous avez un lien dans la description. Vous avez également, en dessous de ce lien, un autre lien qui vous permet d'obtenir 30 cas d'utilisation que l'on utilise le plus avec l'intelligence artificielle que vous utilisez Procopy ou ChatJPT. Donc, ce guide va vous être utile à 100%. Donc, il est à télécharger dans la description juste en dessous du lien Procopy. Je vous souhaite une excellente journée et à très vite.